Je vais faire le numéro 10 de la page 33. Donc on a un bloc de masse M qui a une fréquence d'un système de masse ressort égale à 1.2 Hz. On ajoute 50 g à la masse et soudainement la fréquence tombe à 0.9 Hz. On vous demande de trouver M et la constante de rappel. Donc si je représente ici, j'ai une masse M avec une constante de rappel avec une fréquence de 1.2. On recommence ici avec M mais avec 50 g de plus. On a la fréquence qui vient de changer à 0.9. Donc en tant que tel, on cherche M et K. Donc je vais commencer pour 1, c'est-à-dire que je vais écrire l'équation. Donc on sait que la fréquence est l'inverse de la période. Donc j'ai inversé l'équation de la période tout simplement. Donc ça fait 1 sur 2 pi. Au lieu d'être M sur K, ça devient K sur M. Même chose pour l'autre, 1 sur 2 pi, K sur... Cette fois-ci c'est M plus 0,05 kg. Donc je vais me mettre en kg ici tout simplement pour avoir la réponse en kg. Mais bon, on aurait pu laisser en g ici et arriver à la bonne réponse. Mais puisqu'on ne veut pas se tromper dans nos unités, on aurait intérêt à faire ça. Malgré que ça dépend comment vous le voyez bien. Ok, cette fois-ci, ce que je vais faire pour arriver à déterminer M et K. Donc je vois que F1 et F2, je les connais. Donc c'est 1.2 et c'est dans le fond 0,9. Donc je vois que j'ai deux équations, deux inconnues à résoudre. Personnellement, quand je vois ça, je me rends vite compte que si je divise les deux équations, je vais éliminer les K. Automatiquement, je vais réduire dans le fond ma solution. Donc on pourrait isoler K, les transférer, bon, substitution, etc. Je vais faire de la réduction et je vois que la réduction aussi, je la fais par une division. Donc je vais faire 1,2 divisé par 0,9. Donc, et ça, je vais écrire les deux équations dans 1 sur 2π. racine de K sur M, tout ça divisé par 1 sur 2π, racine de K, cette fois-ci, M, plus 0,05. Je me rends compte que les K s'éliminent, les deux π s'éliminent. 1,2 divisé par 9, c'est 4 tiers. Et là, je vais éventuellement éliminer ma racine carrée. Donc je vais élever au carré tout de suite. Donc 4 tiers ici, là, en bout de ligne que ça me donne, ça va donner 16 neuvièmes. Donc j'ai 16 neuvièmes égale à quoi? Quand j'élève au carré, il me reste 1 sur M ici. Et il me reste 1 sur M plus 0,05. Donc je vais augmenter. Attention, la grande division est quand même ici. Donc ici, je me rends compte que, avec mes divisions, attention à notre algèbre, donc le M va descendre en bas et ce grand, cette chose-là va monter en haut. Donc ça, ça descend, puis ça, ça monte en haut. Donc ça va être encore 16 neuvièmes, mais là, ça fait M plus 0,05 divisé par M. Et là, je me rends compte avec mon produit croisé que ça va me donner 16 M est égal à 9 fois M plus 9 fois 0,05, donc 9 fois 5, 45. 16 moins 9, il me reste 7 M, qui est égal à 0,45, ce qui va nous donner une masse de 0,45 divisé par 7. Donc 0,45 divisé par 7, on arrive à 0,0642857. Donc disons 1,28, blablabla, donc ça fait 64,3 grammes, parce que ça c'était des kilogrammes. Donc j'ai 64,3 grammes, maintenant il vous reste à réinjecter pour trouver la constante de rappel. Donc vous êtes capable de poursuivre. Donc vous êtes capable de poursuivre.